bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale randonnée il fait un temps très gris c'est vraiment pas le moment de vous parler d'aller randonner à la montagne puisque c'est tellement il doit avoir plein de neige mais écoutez on va se mettre comme en mode soleil lumière tout ça en mode été automne ou printemps puisque j'ai effectué la partie randonnée l'automne dernier je avais envie de vous présenter en fait trois randonnées incontournables absolument aller découvrir en mariage au printemps prochain à l'été prochain à l'automne prochain peut-être même en raquettes cet hiver si vous êtes motivé je vais tout de suite jumpy dans le sujet surtout j'ai des très belles images à vous partager de ces randonnées la première l'incontournable pour moi c'est le pic des trois seigneurs et les temps d'arbu j'espère que je prononce bien parce que je sais que des fois il ya des petites prononciations peut-être arbu 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 je sais pas donc c'est 11,5 km 850 mètres de dénivelé au départ du port de l'air alors il faut savoir que c'est une randonnée assez populaire je préfère vous le dire donc assez fréquenté même si le parking au port de l'air donc c'est au niveau du col est assez grand nous quand on y allait en vélo l'été dernier il était déjà pas mal plein donc je pense que si vous allez faire cette randonnée l'été on va dire entre le 14 juillet et le 15 août donc là où la riège même si ça reste un département plutôt intimiste voilà pensez à y aller assez tôt le matin pour être tranquille à avoir de la place puisque de toute manière vous aurez aussi un peu de monde au niveau du pic des trois seigneurs donc au sommet nous c'est une randonnée sous forme de boucle en fait donc vous il ya beaucoup de personnes qui depuis en fait le parking du port de l'air monte direct sur l'arête vers le pic des trois seigneurs il faut en fait un aller-retour sachant que le début est hyper raide genre c'est c'est un mur et je me souviens à vélo ça m'avait vraiment choqué de voir les gens monter comme ça tellement vous pouvez monter tout droit il ya un chemin qui monte tout droit mais c'est c'est genre un mur c'était je sais pas il fait 15% au moins tellement ce truc est et visuellement douloureux nous au contraire en fait on a fait on est passé un peu plus au nord doit être vous redescendez un peu sur la route il ya départ de randonnée pour cette boucle donc qui vous fait d'abord passer par l'étang d'arbou qui est en fait un kilomètre plus bas que le col et moi je vous conseille vraiment de faire la boucle dans ce sens là qui effectivement fait on dirait le 5 km mais 850 mètres de dénivelé c'est tout à fait accessible et vous allez voir c'est plutôt une randonnée à faire en famille et cette portion là est magnifique donc vous c'est vraiment très bien indiqué de toute manière il ya un mini parking pour trois quatre voitures qui peuvent s'y mettre et donc vous pouvez pas rater le départ de cette randonnée nous elle était très très peu fréquenté quand on y allait en octobre on y est allé autour du je peux pas dire de bêtises autour du 20 octobre et c'était magnifique les couleurs de l'automne était à donf donc dès le début vous faites vous avez la vue sur la route sur les virages les lacets qui mène au port de l'air et après vous continuez et c'est une montée assez douce vous arrivez doucement vous avez des cascades et fougères c'est magnifique et ensuite vous passez effectivement par l'étang qui est juste magnifique nous à ce moment là il y avait forcément les couleurs de l'automne il y avait un seul arbre tout rouge et tout le reste c'était qui en fait qui se réfléchissait sur l'étang c'était super beau et à partir de l'étang c'est vrai que la montée se fait un peu plus raide il ya des petites portions un peu plus techniques pour arriver jusqu'au pic des trois seigneurs la dernière portion effectivement au niveau du pic des trois seigneurs et la pluie on va dire faut mettre un peu les mains puisque vous arrivez sur le sommet que c'est pas hyper c'est pas un sommet touristique aménagé vous êtes vraiment sur la caillasse sur la rete d'ailleurs faites attention si vous faites cette randonnée en octobre parce qu'il ya une face nord qui n'est pas du tout exposé au soleil où il ya forcément un peu de verglas surtout si vous y allez le matin mais c'est magnifique et tout le long la montée vers le pic des trois seigneurs vous avez cette vue sur les pyrénées sur la riège et surtout sur l'étang plus vous montez donc c'est fabuleux une fois que vous êtes arrivé au pic vous avez une petite croix la vue est très très belle de ce côté ci aussi vous avez aussi vous continuez en fait à voir la rete au niveau du pic des trois seigneurs une fois qu'on est arrivé au pic en fait on retourne légèrement sur nos pas mais en fait au lieu de reprendre le chemin pour redescendre vers l'étang fait on va continuer sur la rete vers un autre petit pic je vous rappelle qu'on est à 2000 mètres de d'altitude donc il fait pas non plus super chaud mais franchement là quand on y était il y avait un soleil juste magnifique en fait vous continuez sur la rete jusqu'au pic de barest et en fait tout en fait toute cette portion là du pic des trois seigneurs au pic de barest en fait c'est sur une sorte d'arête mais c'est pas du tout impressionnant il n'y a pas en fait de de grosse plongée verticale vous avez plutôt juste la vue sur les pyrénées et c'est vraiment magnifique je voilà vous continuez avancer personnellement à chaque fois j'ai l'impression d'être devant un tableau tellement c'est irréel d'avoir des telles vues et surtout si vous avez un ciel bleu dégagé comme nous on avait vous voyez mais hyper loin et nous on avait aussi les couleurs d'automne donc c'était rouge orange jaune c'est un magnifique il n'y avait pas un pet devant donc Sous-titrage ST' 501 C'était juste parfait, effectivement la dernière portion, plus vous avancez sur cette arête, plus vous voyez la route et d'un coup vous voyez le parking parce qu'il y a les pare-brises qui se reflètent et vous allez voir que c'est assez impressionnant parce que vous êtes vraiment très haut par rapport au parking et la dernière descente, c'est vraiment, je crois que vous perdez, c'est moins 200 ou 300 de D+, en 400-500 mètres, donc c'est assez, je ne veux pas exagérer non plus, mais c'est super raide. En descente, ça se fait, nous on l'a fait en courant, mais vous pouvez le faire aussi en marchant et franchement je préfère avoir fait cette rando dans ce sens-là, donc me faire ce mur en descente que me faire ce mur en montée, surtout que franchement c'est plus court, le pic des Trois Seigneurs, revenir au parking par le pic de Barès, que refaire tous les temps et tout. Donc je pense que c'est pas mal d'avoir le plus beau, la partie étant au début où on prend plus son temps et quand on est un peu fatigué, une partie qui est moins technique, moins de montée, c'est plus cool. Bien sûr, je vous mets ma trace Strava ainsi que la petite fiche Visorando à télécharger dans la barre d'infos et je passe tout de suite à la deuxième randonnée. Il s'agit du pic de Tarbezou et l'étang noir, donc ça c'est un peu la rando incontournable à faire absolument en ariège. Voilà, c'est genre le truc à faire absolument. Nous, vous allez voir, il y a plusieurs options pour aller découvrir ce pic de Tarbezou et les étangs, parce qu'en fait il y a plusieurs étangs. Là, je vous mets l'étang noir parce qu'on a fait que l'étang noir, mais il y a plusieurs étangs, donc je préfère vous le préciser. C'est pour ça que je vous mettrai toutes les fiches, bien sûr, dans la barre d'infos. Donc il y a quatre options pour découvrir le pic de Tarbezou. En tous les cas, il faut se rendre au col de Paillère. Donc nous, on l'avait fait à vélo. D'ailleurs, je vous remets mon petit vlog sur l'ariège par ici, qui est juste magnifique. Et on avait remarqué qu'il y avait effectivement des départs de randonnée. Et on s'était dit, pourquoi pas ? Cette randonnée, comme je disais, c'est 8 km et 600 mètres de dé plus. Donc c'est quand même pas mal de dénivelé. Mais voilà, vous avez plusieurs options dans lesquelles je vais tout de suite rentrer. Donc la première et la plus accessible, c'est en fait le petit sentier d'interprétation. Il est vraiment très court. Je pense que vous devez faire 3-4 km maximum, qui est assez plat. Et en fait, il vous mène au col de la koumeille de l'ours. Et ce n'est pas le pic de Tarbezou. En fait, c'est un petit col qui est un peu plus bas. Qui, je crois, a quasiment la même hauteur que le col de Paillère. Et qui vous offre quand même aussi cette vue sur les étangs, sur les Pyrénées. Qui est magnifique, qui a coupé le souffle. Mais qui est beaucoup plus accessible. Et je pense que ça, c'est la randonnée à faire en famille. Et si vous n'êtes pas très marchaire, que vous avez juste envie de voir le paysage. Voilà, ça c'est vraiment une très bonne option. La deuxième, c'est monter quand même jusqu'au pic de Tarbezou. Donc, il faut savoir quand même que cette montée est assez rade. Mais ça se fait. Si vous prenez votre temps, il n'y a pas de soucis. Bien sûr, je rappelle que vu qu'on est au col de Paillère, on est quand même quasiment... On est à pas mal de... Je crois qu'on est à plus de 1800 mètres d'altitude. Donc voilà, il faut quand même préciser qu'il fait frais. Ça reste la haute montagne. Donc, vous montez au pic de Tarbezou. Là, vous avez la vue de malade. Mais au lieu de redescendre vers les étangs, vous, en fait, vous bifurquez. Vous retournez vers le col de la koumeille de l'ours. Et c'est pareil, c'est un peu sur la raide. C'est aussi super joli. Ça vous fait une vue. Deux vues différentes sur cette partie-là. Et surtout, ça vous fait faire une boucle. Puisque vous rentrez aussi par le sentier d'interprétation. Donc, c'est pas mal. Je pense, je veux pas dire de bêtises, que c'est pareil. Ça va être faire une boucle qui doit faire 5 km maximum. Et la troisième, c'est celle que nous, on avait fait. C'est, en fait, on est monté jusqu'au pic de Tarbezou. Et en fait, au lieu de retourner au col, donc reparti. En fait, on est vraiment descendu juste derrière le col. En fait, c'est cette portion-là qui est, à mon sens, un peu technique. Là, s'il faut un peu mettre les mains, c'est un peu difficile de trouver le chemin. Mais une fois que vous êtes sur le chemin, il n'y a pas d'inquiétude. En fait, vous redescendez sur la raide pendant un certain temps. Et c'est juste... Ouais, voilà. Magnifique, comme je disais, pour l'autre randonnée, on a l'impression d'avoir un tableau devant soi. C'est... Ouais, ça a coupé le souffle. Donc, vous redescendez un peu. Et à un moment donné, au lieu de continuer sur la raide, comme ça va être le cas pour la quatrième option, en fait, vous redescendez à gauche vers l'étang. C'est pareil, vous allez vite trouver le chemin. Faites attention parce que, comme il y a des étangs, c'est pareil. Le milieu est assez humide. Il y a quand même pas mal de petites tourbières et tout. Donc, bon, forcément, nous, on y était au mois d'octobre. Donc, c'est encore plus humide. Mais je dois dire que je suis très heureuse d'avoir pu découvrir cette randonnée à cette époque de l'année parce que les myrtillés étaient, mais, rouges. C'était magnifique. On a l'impression que les montagnes étaient en feu tellement c'était d'une couleur... Waouh, 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 waouh. Alors, bien sûr, l'été prochain, je suis sûre que je vais la refaire en mode et je vais faire la quatrième version. Mais bon, donc, pour cette troisième version, on descend à l'étang noir. On ne fait pas du tout le tour des étangs ni le tour, en fait, de cette sorte de cirque autour des étangs. On descend à l'étang noir et on remonte ensuite vers le col de la Courmeille de l'Ours. Et là, par contre, la montée est assez raide. Et visuellement, vous le voyez que ça va être assez raide. Et après, bon, comme pour les deux autres, une fois que vous êtes au col, vous retournez sur le sentier d'interprétation qui est plutôt plat et qui vous ramène à nouveau au parking, juste derrière le col de Paillère. Attention, ce parking est quand même assez petit. Et j'imagine qu'en été, cette randonnée doit être quand même assez fréquentée puisqu'elle est pas mal accessible. Parce qu'on va dire qu'en 20 minutes, vous avez une vue magnifique, quoi. Et la quatrième option qui est la plus costaud. Donc, à nouveau, vous allez sur le pic de Tarbesou. Et en fait, vous redescendez sur la crête comme la troisième option. Mais vous continuez en fait sur le GR7B. et vous faites un tour autour de l'étang noir, l'étang bleu. Vraiment, vous continuez en fait. Vous faites quasiment le tour des étangs. Et en fait, vous redescendez un peu plus bas vers un autre étang et vous remontez après au col de la koumeille de l'ours. Alors lui, l'ours, j'aurais prononcé plein de fois. Donc en fait, ça fait quand même une boucle plus grosse. Je crois qu'on était à plus de 12 ou 14 kilomètres. Mais c'est pareil, ça rajoute pas tant de dénivelé que ça. Vous avez juste une vue différente. C'est plutôt sympa, vous continuez sur l'arête. C'est trop beau. Et même je sais que je parle d'arête, je parle de crête. Mais c'est pas des crêtes ou des arêtes hyper raides. Vous n'avez quoi que 30 centimètres pour passer. C'est des arêtes où vous êtes vraiment super joli, plutôt safe. Donc voilà pour cette randonnée-là. Moi personnellement, ça a été vraiment un coup de cœur. Parce qu'au-delà de la vue magnifique sur les étangs, depuis le pic de Tarbesou, c'est même cette ambiance qui était super jolie avec le soleil qui était assez bas puisque c'était l'automne. Les couleurs, l'herbe qui était vraiment très très jaune. Il y avait les chevaux aussi. Enfin c'était magnifique. Et je pense que c'est aussi une très bonne époque de l'année. Je sais que l'automne, c'est pas forcément une époque de l'année où on se dit bah tiens on va aller à la montagne parce que forcément il fait un peu plus frais. Et c'est vrai que nous quand on est arrivé à l'étang noir, bah l'étang était déjà à l'ombre puisque le soleil était déjà passé de l'autre côté de la montagne. Mais c'est effet waouh assuré. Et si vous, comme moi, vous adorez les couleurs d'automne, vous en aurez largement pour votre effort comme on dit. Mais voilà, pensez-y que ça peut être une randonnée assez fréquentée l'été. Donc évitez peut-être d'y aller les week-ends, préférez les jours de semaine ou y aller tôt le matin. En tous les cas, ça peut être sympa de se baigner aussi dans les étangs. Voilà, pour moi c'est vraiment une incontournable. Comme d'hab, je vous mettrai la fiche Visorando. Cette fiche Visorando, en fait, c'est pour la version 4, donc c'est la plus longue, la plus dure. Mais vous avez vraiment des panneaux partout pour facilement retrouver les autres options que je vous ai données. Sachant que je vous mets aussi matras Strava dans la barre d'infos qui est donc l'option 3 de cette randonnée. N'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à vous abonner à mon compte Instagram. Sur mon blog, je vous ai bien sûr remis toutes les randonnées dont je vous parle ici avec tous les liens importants. Je vous mets le lien bien sûr dans la barre d'infos. Troisième et dernière randonnée avant que mon chat fasse une crise de nerfs parce qu'il n'a pas eu sa pâtée du matin, c'est les étangs de Bassiès. J'espère que je prononce bien. C'est 14 km et 1100 mètres de D+. Donc pas mal de dénivelé en plus. C'est plus une randonnée qui peut prendre une demi-journée. Donc pensez à prendre un bon pique-nique. D'ailleurs, pour toutes ces randonnées, vous pouvez prendre votre temps, prendre un pique-nique, faire la sieste. Après, moi je trouve que celle des étangs de Bassiès, elle est un peu moins fréquentée. Vous avez en fait un petit parking hyper bien aménagé, 300 mètres avant le départ de cette randonnée. Je préfère le préciser avec des WC, des tables de pique-nique, un petit torrent et tout. C'est vraiment super bien aménagé. Mais vous avez aussi un parking juste en face sur la départementale du départ de la randonnée. Donc pour moi, c'était vraiment un coup de cœur. Le début, vous traversez en fait une forêt. Et en automne, c'est juste magnifique. On se roirait au Canada avec les couleurs. Enfin, c'est trop trop beau. Et effectivement, ça monte doucement. Mais sûrement, il n'y a rien de technique. C'est vraiment une randonnée qu'on peut faire en famille si vos enfants ont l'habitude de marcher avec le chien. Cela dit, petite note quand même sur les étangs de Bassiès. Il y a quand même beaucoup d'estives, c'est-à-dire des bergers avec leurs moutons. Donc si vous avez un chien, pensez à le rattacher. Surtout quand vous arrivez en fin de randonnée près du ressuche de Bassiès. Parce que c'est là où normalement ils sont. Donc faites attention, respectez bien les panneaux, respectez les bergers surtout. Et rattachez votre chien. Voilà, petite parenthèse refermée. Donc c'est une montée peut-être assez longue. Mais une fois que vous arrivez au niveau du plateau où il y a les étangs, vous traversez un petit pont en pierre qui est juste magnifique. Et là vous allez avoir en fait plusieurs étangs qui vont se succéder. Et c'est trop beau. Je pense qu'en été ça doit être aussi super de profiter de la fraîcheur, d'être là. Et en plus c'est hyper accessible, super fun. Vous pouvez monter... En fait nous ce qu'on a fait c'est qu'on a remonté jusqu'au refuge. Et après vous pouvez continuer un peu à monter pour en fait avoir une vue magnifique sur les... Et je crois qu'il y en a 3 ou 4 des étangs qui se succèdent. Et c'est super joli. Attention bien sûr en automne où c'est peut-être un peu plus humide. Où il y a peut-être pas mal de flaques et de, comme d'hab, de petites zones très humides. Oui ? Tiens là ! Allez hop ! C'est magnifique, ça vous laisse le temps de profiter. Nous ce qu'on a fait forcément c'est qu'on n'avait pas pris de pique-nique parce qu'on ne pensait pas qu'on allait passer autant de temps là-haut. Mais c'est vraiment une randonnée qui invite au pique-nique, qui invite à la sieste, qui invite aux petites baignades dans les étangs. Par contre quand vous allez pique-niquer forcément vous allez poser vos fesses sur... Bah voilà le râleur il est là. Vous allez poser vos fesses sur les fameuses herbes des Pyrénées qui piquent. C'est le gypsy, je me le suis noté. Franchement cette herbe là elle est que dans les Pyrénées. Mais qu'est-ce qu'elle est chiante ! En fait on dirait qu'elle est super moelleuse mais dès que vous mettez la main dessus ça pique, c'est atroce. Donc voilà quand vous allez pique-niquer, faites attention un peu à ça. C'est une randonnée que j'ai adorée. On ne s'attend pas en fait à avoir un tel paysage avec ces étangs là. Et plus vous allez avancer vers le refuge. Donc forcément cette portion là sur le plateau où il y a les étangs c'est un aller-retour, c'est pas une boucle. Mais plus vous allez avancer vers le refuge, plus en fait ça va être de plus en plus beau. Avec de plus en plus de vues sur les étangs qui dominent. Enfin c'est magnifique. Après il faudra revenir sur vos pas jusqu'au pont en fait. Mais que vous avez vu au début qui vous fait accéder en fait au plateau. Mais contrairement à l'aller, il ne faudra pas retraverser le pont. Il faudra rester de ce côté là et suivre. Même si vous voyez des petites croix, continuez à suivre. En fait vous avez toute une portion. En fait vous pouvez faire une boucle. Donc ça vous permet en fait de redescendre par une autre partie de la randonnée. C'est pas une grosse boucle parce que vous allez re-rejoindre un peu plus bas le parcours. Je crois que vous allez faire 3 km sans faire sur cette boucle. Puis rejoindre l'allée ou le retour, enfin l'itinéraire initiale. Mais c'est plutôt cool. Surtout qu'à l'automne en fait le retour va être au soleil. Alors que l'allée souvent si vous êtes parti en matin, l'allée sera passée à l'ombre. Donc c'est plutôt cool pour rester au soleil le plus longtemps possible. Parce que quand même, quand on est à l'ombre, en Ariège, à l'automne, il fait un peu plus froid que quand on est au soleil. Nous pour vous dire, on l'a fait début octobre et on a eu je crois plus de 20 degrés. C'était assez exceptionnel. Mais bon voilà, on va pas non plus râler quand même. Moi si je devais choisir une des 3, ça serait très compliqué. C'est pour ça que je vous ai fait cette sélection de 3 randonnées incontournables à découvrir en Ariège. Bien sûr, pour cette dernière randonnée, je vous mettrai mon itinéraire Strava et l'affiche Visorando pour avoir plus d'informations sur cette randonnée. Ainsi que tous les petits liens sur le site de l'Office de tourisme d'Ariège qui fait un excellent travail pour vous faire découvrir ce département. Puisque nous à chaque fois, on va piocher directement sur le site. Il y avait une autre randonnée que j'ai découverte mais je vous avais fait un vlog particulier. C'est la randonnée de l'étang bleu qui est une randonnée vraiment moins connue. mais qui vaut quand même le détour. Je vous remets le lien vers mon petit vlog par ici et bien sûr le lien de l'article dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez, vous, une randonnée favorite à faire découvrir en Ariège, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Puisque c'est évident qu'on va retourner en Ariège pour à nouveau se faire plaisir à vélo ou en randonnée. Donc bien sûr c'est une sélection, il y en a d'autres très très belles. Alors pensez à partager la vôtre en commentaire. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais plein de petites bides et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !